Les opérateurs et comparateurs d'Excel. Ils ne sont pas très nombreux, il faut absolument tous les connaître et en plus ils ressemblent énormément à ceux que vous manipulez sur une calculatrice. Les plus courants c'est l'addition, la soustraction, la multiplication et la division. On va peut-être zoomer un peu pour voir un peu mieux. On va prendre un exemple égale 3 plus 2 égale 3 moins 2 égale 3 fois 2 égale 3 fois 2 égale 3 divisé par 2. Ces fonctions-là sont évidentes et vous les connaissez probablement. Il vient se rajouter à ces quatre opérateurs de base les fameuses parenthèses qui vont modifier la priorité des calculs. C'est à dire que 5 plus 3 fois 2 va faire 2 fois 3, 6 plus 5, 11. Si par contre on voulait faire 5 plus 3, 8, fois 2, 16, il aurait fallu l'écrire différemment. Il aurait fallu l'écrire égal, ouvrez la parenthèse, 5 plus 3, fermez la parenthèse, multiplié par 2. Et là effectivement j'ai bien 16. Donc les parenthèses, exactement comme sur votre calculatrice, vont modifier les priorités mathématiques. A ces opérateurs de base, on va pouvoir rajouter le symbole pour cent. Le symbole pour cent est un véritable opérateur mathématique puisqu'il divise le chiffre qui précède par cent. Ainsi, quand j'écris 10 pour cent, c'est exactement comme si j'écrivais 0,1. Donc si je le mets au format nombre, on retrouve bien 0,10. Ça fait 10 divisé par cent. Donc attention, quand on met le symbole pour cent dans une formule, ça divise ce nombre pour cent. Si jamais une formule est affichée au format pourcentage, en cliquant sur ce bouton, à ce moment-là, ça multiplie sa valeur par cent. On peut également rajouter le fameux accent circonflexe. L'accent circonflexe va permettre une mise à la puissance. Ainsi, si je veux savoir combien fait 3 au carré ou 3 au cube, on va prendre l'exemple de 3 au cube, je vais faire égal 3. L'accent circonflexe, si j'appuie qu'une fois dessus, il n'apparaît pas. Je vais appuyer une deuxième fois. Ça fera donc deux accents circonflexes. Je vais en effacer un. Et ensuite, je vais mettre la mise à la puissance. 3 au cube. Ce qui fera 3 fois 3, 9 fois 3, 27. Ici, nous connaissons l'ensemble des opérateurs mathématiques. On va rajouter peut-être un dernier opérateur qui, lui, n'est pas mathématique, mais il est un opérateur de texte. C'est le écommercial. Le écommercial permet la concaténation, c'est-à-dire la mise bout à bout de deux contenus de cellules. Par exemple, si j'écris ici Chloé et ici Martin, peut-être que j'aurais envie d'écrire Chloé-Martin dans une autre cellule. C'est-à-dire que récupérer les deux contenus ici, les mettre bout à bout pour écrire le nom et le prénom, pas le prénom et le nom. Je vais donc me mettre, par exemple, ici. Et je vais faire égal. Je récupère le contenu de la cellule A1 en faisant égal A1. Si je valide, j'ai bien Chloé. Derrière Chloé, on ne va pas coller Martin, on va mettre un espace. Donc, du coup, je vais mettre écommercial guillemets espace guillemets. Là, si je valide, ça va me faire Chloé espace. Donc, on ne verra pas la différence. Et enfin, on va rajouter Martin. Pour rajouter quelque chose, il faut à nouveau appuyer sur les commerciales et on va cliquer sur Martin. Ce qui me donnera Chloé-Martin. Si jamais je m'aperçois qu'à Martin, il fallait mettre une majuscule, eh bien, il me suffit de le réécrire correctement pour que la mise à jour se fasse immédiatement. Donc, ce écommercial est un opérateur de concaténation, c'est-à-dire qu'il met bout à bout des contenus de cellules ou des chaînes de caractère. À chaque fois qu'on veut rajouter quelque chose, on va mettre ce fameux symbole. C'est un peu comme lorsqu'on fait une addition. Si je veux additionner trois chiffres, 3, 5 et 7, je vais écrire égal 3 plus 5 plus 7. C'est-à-dire qu'entre chaque valeur, je vais mettre le symbole plus. Eh bien, ici, entre chaque valeur, je vais mettre le et commercial. On retrouve exactement la même structure. Avec les nombres, c'est un plus. Avec les chaînes de caractère, c'est ce et commercial. Voilà pour ce qui est des opérateurs mathématiques. Très bientôt, lorsque l'on travaillera sur des fonctions qui nécessitera des comparaisons, nous aurons besoin d'utiliser des opérateurs de comparaison. On va les citer ici. Ainsi, on connaîtra tous les symboles particuliers d'Excel. L'infériorité, c'est le symbole inférieur. La supériorité, c'est ce symbole. Donc, le même, mais dans l'autre sens. Inférieur ou égal, les deux premiers, c'est exactement comme en maths. Par contre, là, inférieur ou égal, ça va être inférieur suivi du symbole égal. Pour supérieur ou égal, ça sera pareil. C'est supérieur ou égal. Et enfin, l'égalité, c'est égal. Donc, on a vu plus petit, plus grand, plus petit ou égal, plus grand ou égal, égal. Et le dernier, qui est beaucoup moins connu, c'est l'inverse du égal, c'est-à-dire c'est le différent deux qui se matérialise par un inférieur et un supérieur. Tous ces opérateurs-là, nous, tous ces comparateurs-là, nous les verrons un petit peu plus tard, lorsque l'on aura besoin dans des fonctions de comparer la valeur d'une cellule à une valeur ou comparer la valeur de deux cellules. On le retrouvera notamment dans la fonction si, par exemple. Voilà pour tout ce qui est opérateur et comparateur.